Musique Vous avez identifié des vulnérabilités telles que poussière, fumée, produits chimiques. Nous vous présentons différents types de masques que vous devez porter pour vous en protéger. Attention, les masques sont des équipements de protection individuels. Ils interviennent en dernier recours en complément des autres équipements de protection collective. Musique Il s'agit d'un masque chirurgical qui est destiné à protéger les autres de notre propre émission de virus et bactéries. Il n'est pas destiné à protéger du risque chimique ou de l'exposition aux poussières. Il n'est pas adapté à certaines activités professionnelles. C'est un piège puisqu'on le voit assez souvent, notamment les activités de nettoyage à domicile et les activités de soins du corps et de soins de beauté. Musique Donc il s'agit d'un masque FFP qui protège contre les poussières, P comme poussière. Ils sont facilement reconnaissables car c'est marqué soit sur l'emballage, soit sur le côté du masque. Il y a aussi différents types de degrés de protection, donc les P1, P2, P3, les P3 étant les plus efficaces. Et il faut les porter quand il y a génération de poussière, que ce soit avec le ponçage ou la découpe de matériaux comme le bois. Musique Donc c'est un demi-masque à cartouches, un masque qu'on peut réutiliser avec des cartouches qui sont changeables. Et en fait, ce contre quoi il va protéger va dépendre de ce qu'il y a écrit sur les cartouches. Donc on le voit en fonction des couleurs et également parce qu'il y a une petite notice. Donc là c'est un A, B, E, K, P3. Donc c'est un masque qui va protéger des solvants, des fumées, des acides et également des poussières. Ce qu'il faut faire attention avec ce type de masque, c'est que les cartouches périment. Il faut penser à les changer. On peut s'en servir quand on fait de la pulvérisation de peinture ou qu'on utilise des solvants ou un procédé qui génère des vapeurs. Musique Musique Musique